Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme aujourd'hui puisque dès l'ouverture et bien nous avons une cassure de la zone des 5312 points donc c'était une cassure qui était attendue hier puisqu'après la clôture on était déjà venu tester ici cette zone de résistance et bien on valide la cassure ce matin puisque nous avons de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons donc cette configuration ici en unité de temps H4 qui continue à rester haussière avec donc un MACD qui repasse dans la partie supérieure de sa zone d'évolution et un RSI qui s'apprête à rentrer dans sa zone de surachat. Alors cette configuration c'est une configuration de cassure ce qu'il va falloir donc surveiller aujourd'hui c'est le fait qu'on ait plus de volume par rapport aux précédentes séances pour valider ici une conviction haussière liée à cette cassure justement à la cassure de cette résistance horizontale et puis l'objectif donc que nous pourrions atteindre. Le prochain objectif se situe à 5390 points, c'est une ancienne zone horizontale. Mais par rapport à cette configuration ce qu'il est aussi possible de faire c'est tout simplement de tracer le retracement de Fibonacci par rapport à la précédente phase de consolidation pour aller mesurer ici l'extension de Fibonacci. Et cette extension elle nous donne un premier objectif ici qui se situe à 5374 points. Nous pourrons d'ailleurs constater que cet objectif lié à une extension est assez proche ici de la zone des 5390. Donc l'objectif ici de cette configuration et bien sera certainement dans cette zone. Et puis nous avions aussi une autre configuration que j'ai commencé à vous montrer il y a quelques jours. C'est ici le fait que nous ayons cette zone ici de résistance qui a donc été testée à trois reprises et entre ces tests et bien nous avons une configuration comme ça qui évolue de cette manière et qui nous donne ici une anse avec tasse et donc cette anse avec tasse avec ici la cassure que nous avons aujourd'hui nous donne un objectif d'avoir approximativement ici une entre 5227 donc et 5312 à peu près 85 points. Si on reporte ces 85 points sur la partie haute et bien on est sur un niveau légèrement supérieur à 5390. On est quasiment à 5400 points. Donc on le voit tous les objectifs techniques convergent ici vers cette zone. Et donc si on valide une configuration forte avec on le voit ici une belle attaque sur la bande de Bollinger supérieure et des volumes nourris et bien on pourrait atteindre cet objectif d'une manière assez rapide. Et d'un point de vue moyen terme nous verrons ce soir que cela a des conséquences sur les suites de la dynamique. Donc les points à surveiller aujourd'hui c'est éventuellement dans le cas d'une poursuite du mouvement haussier et bien l'atteinte justement de ces zones de résistance. Et si les cours venaient à faiblir et bien le fait que cette ancienne zone ici 5312 soit validée en tant que support ce qui même en cas de consolidation validerait la dynamique haussière dans une phase de continuité. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Sachez que cet après-midi nous aurons les chiffres de l'immobilier du côté américain qui seront dévoilés à 15h. Et puis attention on attend encore dans la soirée un vote du parlement anglais concernant la possibilité d'un report donc du Brexit donc éventuellement encore même si le résultat du vote est assez attendu. Attention toutefois au risque de hausse de volatilité en cas de surprise. Voilà donc pour ce point matinal du CAC 40. Passez une bonne séance. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada